Vous regardez RTL RTL matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes Décidément chaque jour plus en forme, bonjour Michel Bonjour Vous évoquiez hier les médicaments prescrits contre l'hypertension artérielle et vous alertiez contre leurs effets secondaires Oui je faisais allusion aux diurétiques qui sont en effet souvent prescrits Alors un diurétique c'est un médicament qui vous fait aller au petit coin plus souvent qu'à votre tour Quand vous en prenez ça peut avoir une influence sur votre taux de potassium dans le sang Vous pouvez en manquer, dans ce cas on parle d'hypocaliémie mais vous pouvez aussi en avoir trop et dans ce cas on parle d'hypercaliémie Alors commençons par le manque, l'hypocaliémie Et bien vous allez être anormalement fatigué Vous aurez des crampes, des troubles digestifs Vous pouvez même avoir des perturbations du rythme cardiaque Dans ce cas vous vous rabattez sur des aliments riches en potassium Haricots blancs, lentilles, le chou, les bananes, les pruneaux, les amandes, les dattes, les figues Et bien sûr la liste est non exhaustive Si on a trop de potassium, l'hypercaliémie ? Et bien vous ne serez pas en grande forme non plus Vous pouvez ressentir des fourmillements, un engourdissement des doigts ou des orteils Mais le plus gênant ce sont les troubles cardiaques Votre coeur ne bat pas normalement Et là le pronostic vital peut être engagé Donc on file aux urgences Bon les diurétiques ont-ils d'autres effets ? Ah bah oui, ce qu'on appelle la déshydratation Il y a des signes qui ne trompent pas Vous avez soif, vos lèvres sont sèches, vous êtes fatigué à bout de force Et bien que vous preniez un diurétique, vos urines font peine à voir Là c'est pas compliqué, il faut donner à l'organisme ce qu'il réclame Donc boire de l'eau sucrée, des bouillons de légumes salés Sinon les choses vont s'aggraver Vous allez perdre une partie de l'élasticité de votre peau Avoir de la fièvre, des maux de tête, des vertiges Et finir par dire un peu n'importe quoi et vous comporter bizarrement Mais on le sent venir tout ça quand même ? Oui en général bien sûr, mais il y a le cas particulier des personnes âgées Avec elles, la déshydratation quand elle ne fait que commencer N'est pas forcément détectable Et on peut passer à côté du problème Donc il faut être attentif aux autres symptômes Que sont la fatigue, la somnolence Si elle est inhabituelle Ou encore l'émergence d'un peu de fièvre Sinon, le dernier risque C'est de faire de l'hyponatrémie Bon alors la jambe, mes lunettes et mon sonotone De l'hyponatrémie Ça veut dire que votre taux de sodium dans le sang est trop bas Quand ça arrive, ça ne passe pas inaperçu C'est assez violent Je vous fais la liste des festivités Nausées, vomissements, maux de tête, crampes, asthénie Troubles de la conscience, convulsions Et même dégoût de l'eau Pourquoi ? Parce que vous avez trop d'eau dans les cellules Et là, il faut vite arrêter de vous hydrater J'adore Face à cette accumulation de périls Quelle est la bonne attitude générale à adopter ? Alors au moindre effet indésirable Et bien vous en parle à votre médecin Sinon la solution la plus efficace C'est de ne pas faire d'hypertension Et pour ça, je vais vous renvoyer aux conseils habituels Fruits, légumes, alcool avec modération Et sport sans modération Voilà, tout ça c'est mieux qu'un médicament Merci Michel Fruits, légumes, alcool avec modération Fruits, légumes, alcool avec modération